Charmant, passionné, solaire, l'acteur et directeur de théâtre Charles Berling a jadis écrit une biographie intitulée Un homme sans identité, édition. Le passeur, 2018. Le rencontrer dans le cadre de son festival d'été, lui qui dirige la scène nationale Château-Vallon-Liberté dans le Var, sait pourtant suivre une forte personnalité. Gala, vous avez quitté Paris pour diriger, il y a 13 ans, un théâtre à Toulon. Être un acteur à succès ne vous suffisait pas ? Charles Berling, être acteur, c'est être soumis au désir de l'autre. À un moment, j'ai aussi voulu agir. Mon père était médecin militaire. Ça laisse des traces. J'ai toujours un petit drapeau qui se lève dans ma tête quand je pense à la France. J'ai donc eu envie de travailler pour le service public. Et puis la province, c'est une appartenance. Même si je fais beaucoup d'allers-retours à Paris, je ne suis pas parisien. J'ai grandi à Toulon où j'ai appris mes deux passions, la mer et le théâtre. Avant d'y habiter, je me souviens d'une année entière où je me suis senti un peu mal. Il est apparu que cette année-là, je n'étais pas descendu dans le sud. Gala, on reproche parfois à la culture une forme d'élitisme bourgeois. D'ailleurs, n'êtes-vous pas un bourgeois ? C. B. Du côté paternel, oui. Mais du côté maternel, je viens d'une famille de pieds noirs sans le sou. J'ai du recul sur la bourgeoisie. La culture ne peut pas être un business. Quand je vois que le montant des subventions stagne, ça me fait peur et je suis d'accord avec la réalisatrice Justine Triet qui a pris la parole au dernier festival de Cannes. Il faut cultiver notre exception culturelle. C'est la vraie richesse à la portée de tous. Gala, vous craignez des changements dans la politique culturelle ? C. B. J'ai vécu à 20 ans dans un monde qui s'ouvrait. J'ai l'impression qu'il se referme. Les valeurs de la gauche se sont effondrées, les libertés de la femme ont régressé, la tolérance religieuse a cessé. Le consumérisme s'est renforcé. Je suis désormais catégorisé comme vieux mâle blanc hétéro cisguenré. Est-ce un progrès ? De l'âgisme ? Gala, d'autant qu'à 65 ans, vous avez toujours quelque chose d'enfantin. C. B. Je n'ai pas le sens de ce qui se fait ou pas et je ne suis pas un homme de réseau. Cette liberté de ton peut être assimilée à une forme de jeunesse. Et si le corps flanche, l'esprit résiste. Le sociologue Edgar Morin m'a dit récemment, à 102 ans, je ne me sens pas vieux. Je le comprends. Je n'aime pas spécialement vivre avec une actrice mais j'aime vivre avec Bérangère Gala. A. Avant que la fluidité ou le non-genré devienne un sujet de société, vous avez évoqué votre bisexualité en 1997. Qu'est-ce qui vous y a poussé ? C. B. La promotion du film Nettoyage à sec. J'en ai eu marre que les journalistes me demandent si la scène de sodomie était compliquée à jouer. B. Moi ce qui me paraissait difficile, c'était d'incarner un peine à jouir. B. Alors j'ai raconté mes expériences homosexuelles. B. Quand j'étais jeune, la virilité consistait à rouler en 205 GTI. B. Et moi, à 15 ou 16 ans je ne savais même pas si j'étais un homme ou une femme. B. Selon l'auteur Bernard Marie Coltet, un sexe se déplace dans une vie. B. Je suis d'accord. B. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait l'amour avec un homme mais l'homosexualité, c'est accepter de se laisser traverser et quand on sait ce que c'est, on voit le monde différemment. B. L'art dramatique, c'est aussi se laisser traverser, d'ailleurs. B. Par les rôles, les personnages. B. Gala, cela ne vous a jamais empêché d'être un grand séducteur avec les femmes. B. Vous avez concédé en avoir connu plus de 200, dont Carla a bruni. C. B. Il sourit, entre nous, c'est vraiment tant que ça, 200, en une existence ? Avec Carla ce fut bref, à peine un an. B. Et nos relations se sont estompées parce que j'ai voté Hollande plutôt que Sarkozy, or c'est une femme très protectrice avec son homme. Mais je lui dois d'avoir assisté à un défilé du 14 juillet avec mon père, très ému. B. Gala, il vous est arrivé de faire état d'un décalage dans l'amour avec des jeunes femmes. Où en êtes-vous de ce côté-là ? C. B. Ma compagne, Bérangère, l'actrice Bérangère Varluzel, note de la rédaction, est qu'un casginaire. B. Virginie Coupéry Eiffel avec laquelle j'ai passé 10 ans, avait environ mon âge. Tomber amoureux d'une femme beaucoup plus jeune, ça m'est arrivé. Et ça n'est pas si flatteur. On prend des coups de vieux. Sourire, Gala, au fil du temps, pensez-vous qu'on change, en amour et en général ? C. B. Oui. En soi et en fonction des gens qu'on rencontre. L'amour, c'est avoir un plan sur l'avenir. Après, on ne sait pas ce qu'il devient. B. Une relation peut s'épanouir ou s'appauvrir. Je n'aime pas spécialement vivre avec une actrice mais j'aime vivre avec Bérangère. Et si non plus le temps passe, plus je me considère comme un locataire, pas un propriétaire. Mon seul patrimoine, c'est un bateau parce que c'est un bien mobilier, pas immobilier. C. C'est ça la liberté. Avec la culture, bien sûr cet article est à retrouver dans le gala N degré 1573, disponible partout ce jeudi 3 août 2023. Crédit photo, photo Sandrine Gomez. Crédit photo, photo Sandrine Gomez. Sous-titrage ST' 501